Bienvenue sur la 11e étape du Tour de France 1972, 207 km entre Carnon-Plage et le Mont Ventoux. Le départ de l'étape a été à une allure assez tranquille jusqu'au km 82 où on a eu un sprint au point chaud gagné par Cyril Dimard, le deuxième du classement général. A 30 km du pied du Mont Ventoux, la formation Molteni de Eddy Mers a donc décidé d'accélérer l'allure. Pour rappel, Eddy Mers est maillot jaune depuis l'étape de Luchon. Il a remporté le prologue à Angers, le contre-la-montre individuel de Bordeaux et la 8e étape à Luchon. Ensuite, on arrive sur les pentes du Mont Ventoux, le géant de Provence et dès les premiers kilomètres d'ascension, Emard, Mortensen et Ezard sont lâchés. Un peu plus loin, c'est au tour de Cyril Dimard, le dauphin d'Eddy Mers, deuxième à 2 minutes 39 du cannibale belge. Cyril Dimard est distancé dans cette ascension très difficile et vous voyez que les conditions climatiques sont quand même assez estivales. Il fait chaud sur la route du Tour. Du côté de Luis Ocaña, le grimpeur espagnol, troisième du classement général à 2 minutes 56, il a posé cette petite attaque. Mais à chaque fois, Merckx et Poulidor ont recollé. Poulidor, ancien vainqueur au sommet du Mont Ventoux et Nibert également. Poulidor a 36 ans, il est encore 6e du classement général. Derrière, on a un groupe de chasse avec le grimpeur belge Lucien Vanim, le grimpeur portugais Agostinho Martinez et le jeune français Bernard Taveney. Et ce quatuor va revenir sur le trio de tête Ocaña, Merckx et Poulidor. Et dans la partie où vous voyez ici, bien dégagé, eh bien Bernard Taveney profite de la jonction pour attaquer. Derrière, Merckx et Ocaña ne réagissent pas puisque le français est à plus de 10 minutes au classement général à cause de sa chute dans le sous-lors. Et ça va être une grosse performance. Vous voyez, avec son maillot de la formation Peugeot, Bernard Taveney en danseuse dans le dernier kilomètre. Et il va pouvoir lever les bras. Lui qui a déjà remporté une étape à Lamongy en 1970, à Grenoble en 1971. Et donc Bernard Taveney décroche un 3e bouquet dans sa carrière sur le Tour de France. Derrière, c'est le duel entre Luis Ocaña et Eddy Merckx. Le maillot jaune à une trentaine de secondes et Eddy Merckx dans les derniers mètres, après avoir déjà imposé un gros rythme dès le début de l'ascension. Eh bien, le cannibale va profiter des derniers pourcentages pour reprendre un peu de temps à Luis Ocaña. Eddy Merckx, 2e à 34 secondes. Ocaña perd 5 secondes sur Merckx. Poulidor réalise une belle performance. 4e à 51 secondes. Et Mariano Martinez, 5e à 1 minute et 1 seconde. Et au classement général, Eddy Merckx compte 3 minutes et 1 seconde. Sur Ocaña, Cyril Guimard descend à la 3e place à 4 minutes 08 devant Felice Gimondi et Raymond Poulidor.